bonjour aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une vidéo pour réaliser deux boîtes de même taille mais avec une ouverture différente alors ici la première donc voilà vous voyez pas trop trop large avec une ouverture de face on va dire qui est tenue par un point de colle repositionnable voilà et ici une petite boîte plutôt avec une ouverture comme un étui on va dire ici donc là ce sont deux prototypes que j'ai essayé de faire je vais vous montrer maintenant avec du papier cartonné et puis un petit peu de déco donc pour réaliser cette boîte vous avez besoin de votre planche de marquage avec votre stylet bien sûr de papier cartonné de colle ou de double face suivant ce que vous préférez utiliser d'une paire de ciseaux d'un crayon de bois puis plus une règle et puis et puis de quoi décorer tout simplement donc si vous prenez du papier uni ben prenez du papier design assorti ou bien du papier design prenez du ruban ou du papier uni assorti voilà allez c'est parti donc pour cette petite boîte ces deux petites boîtes vous aurez besoin de papier cartonné moi j'ai pris un carré de 15 cm de côté pourquoi 15 cm parce que je me suis dit tiens souvent quand on fait des petites boîtes pour nos invités mais on n'en fait pas qu'une donc avec un carré de 15 cm de côté on peut faire quatre boîtes dans une dans une page de scrap 30 et demi 30 et demi donc vous prenez votre carré de papier cartonné vous le faites glisser jusqu'à 3,5 cm vous perforez vous marquez le pli donc je vais avoir ma languette en bas mais en bas à droite vous faites glisser jusqu'à 3,5 cm vous perforez hop vous marquez le pli hop fait bien attention pas comme je viens de faire d'être bien toujours en butée ici sinon votre votre tret sera pas droit tout simplement ici je reprends ma ligne que je viens de tracer hop je sais pas si oui là la caméra a l'air de bien positionné donc vous mettez votre languette alignée sur votre marque de plis vous perforez vous marquez votre pli tombe ici au croisement de fait un croisement avec votre premier pli et tombe vraiment dans votre découpe vous faites la même chose de l'autre côté je perfore je plie donc on a déjà les petites languettes du bout si vous voyez on a déjà cette languette ici maintenant il va falloir reperforer pour rétrécir à ce niveau ci donc j'ai commencé je vais prendre la page au début donc j'ai marqué une découpe à 3,5 cm pardon ici je fais glisser jusqu'à 6 je perds corps je trace mon pli vous obtenez ceci nous vous voyez il vous manque encore deux encoches et vos encoches vous allez tout simplement vous baser sur vos marques de plis hop donc toujours la languette alignée sur ma marque de plis je perds fort et je n'oublie pas je marque mon plis hop ici ma languette sur mon pli c'est peut-être un peu répétitif ce que je vous dis à chaque fois mais en fait ce sont les gestes qu'il faut bien retenir toujours la languette alignée sur le pli on perd fort et on trace le pli c'est c'est le geste de base en fait de cette planche voilà j'obtiens la base de ma boîte je n'ai plus besoin de ma planche de marquage par contre garder sous la main votre coupe papier donc ici nous allons créer la boîte qui s'ouvre par la languette sur le côté pour arriver à ceci déjà vous marquez en premier tous vos plis voilà alors ce qui est embêtant ici ce sont ces petites languettes on peut les découper mais pour bien maintenir la boîte j'aime autant les avoir que ça fait plus joli d'avoir les petites languettes à ouvrir aussi donc pour la découpe de ces languettes c'est sur le côté ici un petit coup de ciseaux jusqu'à l'intersection de mes deux traits la même chose dans le bas ensuite je n'ai plus qu'à replier et à coller ma petite languette ici pour avoir ma base de boîte parce qu'après il va falloir que je coupe le dessus ce que vous voyez bien je peux pas la fermer donc première chose je colle mes languettes hop j'ai mis un petit peu trop de colle elle est sortie trop vite voyez je mets la colle sur mes languettes et je viens coller à l'intérieur voilà ici bien évidemment vous ne collez pas vos languettes sinon on peut pas ouvrir ça sera pas possible d'ouvrir la boîte ce qui nous embête maintenant ça va être ici c'est deux parties là donc tout simplement hop votre crayon de bois vous faites une petite marque ici ici et vous passez votre boîte au coup de papier j'aligne ici j'aligne les deux petits traits que j'ai fait au crayon de bois je les aligne sur mon pli sur mon encoche pardon de découpe de coupe papier il va me rester celle ci à couper donc sur le même principe vous donner un petit coup de crayon de bois si je le retrouve à l'arrière hop et puis vous glissez dans l'encoche de votre coupe papier maintenant il ne vous reste plus qu'à coller les deux parties et votre boîte sera terminée donc là cette fois ci je prends du double face ça ira plus vite et je n'en mets que sur la partie du haut attention des fois on a tendance à en mettre sur le support c'est possible que quand on quand on va plus vite et qu'on fait pas attention on en mette ici mais attention votre votre rabat ne vient pas jusqu'aux angles donc vaut mieux mettre sur la petite partie touche la petite partie que l'on va coller par dessus l'autre hop et au bout hop alors est-ce que je vais réussir avec ma pointe de ciseaux à récupérer la petite protection du double face voilà tout simplement je vais rabattre et ma boîte est collée mes deux petites languettes à l'intérieur ici ma languette je peux la laisser en pointe ou bien ce que j'aurais pu vous montrer tout à l'heure la glisser dans la perforatrice qui se trouve en haut de votre planche de marquage je glisse bien c'est embuté je perds fort et j'ai arrondi le bout de ma boîte vous n'avez plus qu'à rentrer la languette votre petite boîte est terminée donc elle est pas bien grande en fait à la base l'idée m'est venue de faire une boîte une petite boîte à bonbons pour les anniversaires des enfants quand l'une de mes filles est rentrée avec des carambars à la maison je me suis dit tiens une boîte avec pour mettre quelques carambars 400 carambars ça serait sympa voyez hop là j'en glisse deux et ma boîte tient bien fermé pour la déco je fais tout simplement des petites découpes donc je les ai préparées à l'avance dans du papier design que je vais venir coller ici sur les sur les longueurs sur la longueur et la largeur donc juste quelques millimètres à compter quelques millimètres ici de chaque côté tout simplement j'ai prévu aussi les languettes je veux pas tout coller ça va être trop long sinon sur la vidéo pour les côtés de ma boîte et puis sur ma déco du dessus avec le set de tampons bannières beauty j'ai fait une petite étiquette pour toi et puis une petite nouveauté à découvrir bientôt avec le papier design que vous avez en dessous donc un petit tampon avec des flèches que je vais mettre avec un petit une petite mousse un 3d dimensionale et puis je vais mettre ici à côté de ma petite bannière donc voilà pour la boîte qui s'ouvre sur le côté j'ai commencé un gabarit pour faire l'ouverture de boîte sur la face en fait de votre de votre boîte pour avoir une ouverture comme celle ci donc même principe de découpage de votre papier ensuite à la place sur celle ci voyez pour celle ci j'ai découpé les languettes ici le long de ma pointe ici ça va être à l'inverse je vais découper le long de mes grands côtés de mes grandes pointes pour pouvoir venir coller après là quand vous voyez la fermeture que je suis en train de réaliser ça fait vraiment penser à l'enveloppe en fait on rabat les côtés et puis on vient le mettre le grand côté en bas j'ai recoupé avec mon coupe papier pour ne pas laisser la pointe si j'avais laissé la pointe ce serait resté comme ça donc forcément là du coup on ne peut plus fermer notre boîte donc j'ai recoupé mon coupe papier j'ai mis du double face ici sur les côtés pour pouvoir fermer après et là vous allez me dire c'est pareil ici je vais être embêté pour fermer puisque j'ai ma pointe qui dépasse et bien tout simplement pour garder quand même un petit peu l'idée de pointe vous allez tracer au crayon de bois une petite marque à la moitié donc là en tout cas j'ai 10,5 10,6 ça fait 5,3 hop je trace ici mon trait qui part de mon sommet du triangle jusqu'à ma base puis je maintiens la boîte fermée pour voir à quel endroit je vais m'arrêter quel endroit va être ma pointe donc je fais ma petite marque je vais couper un tout petit peu plus court puisque j'étais sur le rebord de ma boîte donc tout simplement tracer ici je pars du haut de l'arrondi pour garder un petit peu cet effet arrondi justement voilà donc mon tracé est prêt ciseau ou coupe papier comme vous le souhaitez ensuite vous n'aurez plus qu'à donner un coup de gomme pour effacer le tracé qui vous reste et puis hop je colle et je referme pour maintenir ma pochette fermée par le haut j'ai utilisé la colle de usage donc c'est un petit bâtonnet que vous pouvez trouver dans le catalogue alors il a plus coloris là au niveau du design il est plus dans les tons verts c'est une colle quand vous la mettez sur votre papier alors je vais peut-être trouver une petite chute de papier oui ici je ne sais pas si ça va bien se voir j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises entre cette colle mais elle est bien sympa pour fermer les cartes ou les boîtes donc vous voyez quand j'appuie ça me fait de la colle bleue en séchant ma colle bleue va devenir translucide et elle devient dans ces cas là autocollante autocollante mais repositionnable du coup un peu comme l'effet post-it ce qui permettra de garder la petite pochette fermée alors je ne vous dis pas qu'au bout de 10 fois à l'ouvrir la fermée la colle risque d'un petit peu maintenir mais bon le principe c'est de la maintenir fermée le temps que votre convive ou la personne qui vous offre cette petite boîte l'ouvre pour la première fois voilà j'espère que cette petite démo vous a plu et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires à me poser vos questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à très bientôt